En Chine, la croissance des prix des logements a légèrement ralenté au mois d'août grâce aux mesures prises pour freiner les tomes spéculatives. Les nouveaux chiffres indiquent que le secteur se porte toujours bien et se malgré le moindre risque économique. Les données du Bureau national et des statistiques montrent que le prix moyen des logements neufs a augmenté de 0,2% dans 70 grandes villes chinoises au mois d'août. C'est une baisse par rapport au mois précédent où le chiffre était de 0,4%. Les chiffres montrent également une hausse des prix des logements neufs dans 46 villes alors que les prix ont baissé dans 18 autres villes deux jours au mois d'août. Les 6 autres villes restantes sur les 70 ont gardé des prix plus ou moins stationnaires. Les analystes affirment que les politiques gouvernementales ont contribué à assainir le marché immobilier et que la croissance des ventes a ralenté. Ils disent que les acheteurs font preuve de davantage de résilience qu'à l'accoutumée.